On voudrait ce matin focaliser toute notre attention sur le Christ, voir notre situation, voir notre vie, voir notre avenir à la lumière de sa présence. Matthieu a commencé à lire ce texte et on va continuer cette lecture. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, avant de le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est un texte abyssal. Quand on le lit, on peut lire vraiment chaque verset et dire en lui, nous sommes inclus. Lui, là-haut, s'occupe de toi, s'occupe de nous, s'occupe de notre pays, de notre village, de notre ville. Il nous a placés les uns et les autres comme témoins. Que retenir de ce texte ? Il nous parle du Père qui a envoyé le Fils, qui agit par son Esprit, qui est présent et puissant au milieu de nous. Ce projet est simple, direct et puissant. Tout réunir sous l'autorité du Christ, ce qui est dans le ciel comme ce qui est sur la terre. Je vous pose juste une question. à quel moment l'Église a décidé de ne plus atteindre la foule ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce message que nous avons reçu, d'abord individuellement, et puis à quelques-uns, et puis des fois dans un plus grand groupe, il faut que ça devienne un message pour la foule. Il faut qu'il y ait des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des millions de personnes qui puissent entendre ce message puissant, ce message incroyable de l'Évangile. tout vient de lui, tout est pour lui. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que le Seigneur a tout anticipé avant la création du monde. Dieu savait précisément à quel moment Isabelle allait se faire baptiser. Dieu savait précisément à quel moment Rossi serait en prison et aurait besoin de se libérer. Dieu savait précisément avant ta naissance exactement le potentiel qu'il te donne et il sait aujourd'hui ce que tu vas faire de l'année qui vient. C'est dingue, c'est abyssal, mais c'est merveilleux. Je n'ai plus besoin de connaître mon avenir. Je n'ai plus d'inquiétude à avoir. Dieu a prévu quelque chose, un plan merveilleux pour toi, pour moi et pour nous. Même si l'objectif reste à atteindre, il est pleinement anticipé. en lui, le monde tel que nous le connaissons va être transformé et nous en sommes en tant que disciples les prémices. D'abord, par la repentance, reconnaissance de notre incapacité à changer les choses par nous-mêmes. Ensuite, il va nous transformer. Nous allons le laisser intervenir au cœur de notre réalité et enfin, cette détermination de se mettre au service de son projet pour le monde. C'est notre ADN à l'église EM. Dans chacune de ces phases, nous avons l'occasion de magnifier Jésus. Paul se posait plein de questions comme ça et il répond « Si ça a été possible pour moi, que Dieu vienne me chercher moi, il peut aller chercher tout le monde, n'importe qui. » Alors, on y va ? On avance ? La repentance. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on voit ce projet, on voit tout de suite l'objectif. ce sera magnifique quand Dieu aura tout réuni sous son autorité. Mais, première étape, l'épreuve. Ça, ça ne nous plaît pas. Les échecs. Je m'engage pour toi, Seigneur, et tout d'un coup, les circonstances deviennent défavorables. Est-ce un hasard ? Avant même la création du monde, Dieu voulait faire de toi quelqu'un de saint et sans défaut. Est-ce que nous mesurons le boulot qu'il y a à faire pour Dieu ? Pour que nous soyons sains et sans défaut ? Il y a Pierre qui parle avec une image extrêmement claire. Vous savez, l'or, quand vous voulez le purifier, vous savez comment on fait ? On le met dans un feu et un feu extrêmement chaud. Tout ce qui n'est pas or brûle. Tout ce qui n'est pas toi, tout ce qui n'est pas ce que Dieu a fait de toi, doit brûler, doit être dégagé. Parce que ça t'encombre. Ce sont des chaînes, ce sont des prisons, ce sont des peurs. Dieu veut te délivrer et il est venu. Il est venu te délivrer. Il est venu nous délivrer par la venue de son Fils. La venue de son Fils parmi nous. Ces échecs à la lumière du Christ ne sont pas négatifs. Ces échecs nous apprennent quelque chose de tellement important, mais aussi pour nous de tellement douloureux. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur seul. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de sa présence. Et nous avons aussi besoin de sa correction. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à un certain moment de votre vie. Le Seigneur vient corriger ça en disant « Mais ça, j'y tiens, Seigneur. » Et le Seigneur te dit « Non, cette habitude que tu as, ce n'est pas toi. Ce n'est pas quelque chose dont tu as besoin. Je veux t'en délivrer. » Et c'est douloureux parfois. Quand le Seigneur veut enlever le péché de nos vies, c'est un peu comme s'il enlevait un bout de nous-mêmes. Et le Seigneur nous le dit avec un peu d'humour, mais nous, on ne trouve pas de ça très drôle. Si pour entrer dans le royaume de Dieu, tu as besoin de couper ton bras, ça vaut mieux que ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, mais je tiens à mon bras, quoi. C'est au cœur de l'épreuve, c'est au cœur du désert, au cœur de la prière qui se révèle à nous. Il le permet après notre baptême. Il le permet après le baptême de Jésus. Jésus a été amené par le Saint-Esprit dans le désert. C'est là où il a été tenté. C'est là où il a été éprouvé. Dans tous les psaumes, nous voyons l'auteur qui se plaint auprès de Dieu. Et toutes vos plaintes sont entendues par le Seigneur et comprises par le Seigneur. Il sait qu'il vous met à l'épreuve et il comprend que vous ne soyez pas contents, quoi. C'est comme quand des parents corrigent leurs enfants. En général, les enfants ne sont pas contents d'être corrigés. On est comme ça. On est des enfants qui avons pris l'habitude de dire à Dieu « Je veux bien que tu me mènes là, mais pas là. Ça, ça ne me plaît pas. » Et le Seigneur nous dit « Si, si, je veux t'amener ici. » La repentance me fait accéder aux changements nécessaires. La culpabilité m'enferme dans une impasse. « J'y arrive pas. » Mais oui, tu n'y arrives pas parce que tu as besoin de moi. La repentance, c'est ce pas suivant. La différence, c'est que la repentance est centrée sur Christ. Je sais que, Seigneur, tu as permis cette épreuve. Mais je sais aussi que tu me donnes un chemin, que tu me donnes la possibilité d'en sortir. En me centrant sur Christ, en priant, en lisant sa parole, il me montre ce que je dois changer. Et il me donne la force d'en sortir. Voilà les moyens que Dieu a mis en route Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ parmi nous pour nous pardonner nos fautes, pour nous pardonner tous nos péchés. Et aujourd'hui, il t'envoie son esprit pour que tu aies la force de faire ce qu'il te demande. À combien de reprises quand le Seigneur me dit, Seigneur, quand il me dit, voilà Jean-Pierre, je veux que tu fasses ceci ou cela, je bloque. C'est trop grand pour moi, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Puis Jéma, elle va y arriver tellement mieux que moi ou Jérémie ou vous, vous allez le faire tellement mieux que moi. Mais le Seigneur me montre que c'est juste mon point de vue. Ouais, c'est vrai, si je regarde à mes capacités, je ne vais pas y arriver. Mais s'il me donne son esprit, quelle porte, quel mur va me barrer la route ? Tout est possible, tout est ouvert. Nous avons du mal à intégrer la grandeur du projet de Dieu parce que nous le réduisons à notre possible. Seigneur, on veut une église de quelques centaines, on veut juste se réduire à un groupe qui soit gérable. Ce n'est pas possible d'être des milliers. Et si le Seigneur le désire, la repentance est la première expression pour magnifier Christ. Je dis à genoux, Seigneur, ton projet n'est pas le mien. Ton raisonnement n'est pas le mien. Ce que tu me demandes n'est pas ce que j'ai en tête de faire. C'est tellement difficile de plier les genoux. Mais quand nous sommes devant le Christ vivant qui est venu parmi nous, qui a connu nos épreuves, qui nous accompagne, est-ce que nous pouvons dans la prière nous mettre à genoux ? Et comme le psalmiste qui au départ se plaint de ce qu'il vit, des épreuves qu'il a à la fin du psaume, Seigneur, oui, tu as agi, tu as intervenu. Nous voulons magnifier le Christ par notre repentance. Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je renonce à tout comprendre. Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu décides pour moi. Je veux me soumettre à toi. Ce sont des mots tellement pas à la mode. Soumettre, oui, mais à lui, lui qui a donné sa vie pour nous. On en vient à notre deuxième point, la transformation. Il intervient dans ma réalité. Et dans ma réalité, il y a plein de domaines. Il y a le domaine affectif. Et dès qu'on parle du domaine affectif, oulala, plein de problèmes, quoi. Source de confusion, source de tristesse, l'autre qui ne me comprend pas, etc. Comment magnifier le Christ dans le contexte de ma vie affective ? Si je suis accompagné, je trouve toujours que je suis mal accompagné. L'autre ne me comprend pas, l'autre ne m'aime pas, en tout cas pas comme j'aimerais. Ou alors l'autre me fait des reproches. Et puis quand je suis seul, c'est tellement triste d'être seul. Vous voyez, on se plaint tout le temps, en fait. Toujours, tout le temps. Eh bien, en tant que famille, nous avons une maison. Accueillons les autres. Accueillons nos amis. Même si on est encore fragiles, même si on est encore en difficulté, même si on est encore en crise, ouvrons-nous. Ouvrons-nous. Arrêtons de nous renfermer sur notre petite vie. Osons imaginer là où deux ou trois sont réunis. Je suis au milieu d'eux. Je peux prier avec mon conjoint, avec mes enfants, mais je peux prier aussi avec mes voisins, avec mes amis que j'invite chez moi. Et puis si je suis célibataire, je peux être disponible pour les autres. Je suis là, j'ai du temps. Eh bien, je me sens seul, je vais à la rencontre des autres. Il y a d'autres qui se sentent seuls. Dans le domaine professionnel, souvent, on se sent asservi. Eh bien, comment je peux magnifier le Christ dans ce contexte ? Eh bien, dans le Nouveau Testament, quand Jésus vient chercher le pécheur, vous savez ce qu'il en fait ? Il en fait un pécheur d'hommes. Il utilise ses compétences dans le boulot qu'il faisait pour la mission. Tout d'un coup, il rencontre quelqu'un qui vient chercher de l'eau, qui vient puiser de l'eau et qui n'en a même pas pour lui donner à boire. Et cette femme, la Samaritaine, va devenir source de bénédiction pour tout un village. Le péagé, il est là, à son péage. Jésus vient le chercher, Mathieu, et il dit, viens et suis-moi. Il laisse là son péage et il va suivre Jésus. Zachée va ouvrir sa maison. Il va partager ses richesses. Il est possible d'utiliser tes talents professionnels au service de la mission. puis le domaine des loisirs. Vous savez, ce lieu narcissique par excellence, ça peut devenir un lieu d'engagement fertile pour le Seigneur, dans le bénévolat, dans l'engagement, dans le service. Imaginez toutes les rencontres possibles, investir davantage celles que nous avons déjà. Nous avons vu dans cette épreuve de la pandémie l'importance de l'interactivité. En plaçant le Christ au centre, il nous a ouvert des opportunités, des circonstances favorables, des rencontres possibles. Au lieu de voir les frustrations dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, dans le domaine des loisirs, voyons les opportunités, les chances. En lui, regardons notre vie d'un œil nouveau. Non pas dans la tristesse de l'échec, mais dans la projection de ce qu'il veut faire dans nos vies et à travers nos vies. J'en viens à un moment difficile de ce message. Vous me permettez ? Un petit moment un peu difficile. La vie de l'Église se situe en lui. On est d'accord ? On l'a vu dans ce texte. En lui, en lui. L'Église n'est donc pas une réalité pour moi. L'Église est une réalité en lui, pour lui et pour la mission. Voilà les deux objectifs de l'Église. Pour lui, pour la mission. Et si je ne prends pas ma place de disciple, je prends de la place. L'observateur n'est pas un disciple. Le disciple commet parfois des erreurs. Elles font partie de son apprentissage. Mais il reste actif. Il progresse. Il est en route. Et Paul dit, je ne suis pas arrivé, mais je cours. Allez, venez avec moi. Tiens, cet après-midi, on va proposer du jogging. OK ? On va tous courir. Et c'est symbolique peut-être. Mais on a besoin de réapprendre à avancer. Ne pas stagner dans nos situations, mais oser aller plus loin. Dieu ne nous a pas fait connaître sa volonté pour qu'on dise, ah Seigneur, c'est formidable. Tu as fait la création pour nous. Merci beaucoup. Tu as fait l'Église pour nous. Ah, merci beaucoup Seigneur. Et puis un jour, tu vas revenir et tu vas me prendre avec toi. Merci beaucoup Seigneur. On n'a pas lu le texte là. Ce que le texte nous dit, c'est en lui. Tu deviens une nouvelle créature, sainte, irréprochable, capable de transmettre les gènes, l'ADN de ce qu'est le Seigneur. Le Seigneur est venu pour te transformer. Le Seigneur est venu pour nous transformer. En vivant ma vie de disciple, de manière active, je magnifie le Christ. Alors, quelle va être notre détermination ? Dieu a fait à chacun de nous des promesses à notre baptême par son esprit. Ses promesses sont globales et personnelles. Il nous a bénis pour que nous accomplissions sa volonté et il a une attente précise de toi pour toi. Il t'a donné des talents. Beaucoup, pas beaucoup, qu'importe, que vas-tu faire de ces talents ? Il y a une histoire dans la Bible qui me touche tellement et j'en parle souvent, je suis désolé, mais j'ai envie d'en parler encore une fois. Jésus est venu chercher Pierre personnellement en lui posant la question « M'aimes-tu ? » C'est une question assez simple, « M'aimes-tu ? » Et chaque fois que Pierre lui dit « Mais tu sais Seigneur, je t'aime », qu'est-ce qu'il lui répond ? Alors occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de mon royaume, occupe-toi de continuer ce que j'ai commencé. Si tu m'aimes, j'ai besoin que tu continues ce que j'ai commencé. Et une deuxième fois, est-ce que tu m'aimes ? Mais oui, tu sais que je t'aime. Et je pense que si je vous demandais si vous aimez Jésus, vous diriez tous « Oui ». Entendons la réponse de Jésus. « Alors occupe-toi de mes brebis. » « M'aimes-tu ? » « Oui ». « Occupe-toi de mes brebis. » « M'aimes-tu ? » « Oui ». « Alors occupe-toi de mes brebis. » « M'aimes-tu ? » Mais c'est bon, on a compris quoi. « Occupe-toi de mes brebis. » Il faut qu'ils nous le disent trois fois. Parce que la question de Pierre, elle est narcissique. Est-ce que toi Seigneur, tu m'en veux d'avoir trahi trois fois ? Ce n'est pas la question de Jésus. Jésus, il regarde déjà devant. L'appel n'est pas simplement pour Pierre, il est pour chacun des disciples. On lit ce texte en disant « Oh Pierre, franchement, mais ce n'est pas pour Pierre. C'est pour toi, c'est pour moi. Est-ce que nous aimons Jésus ? Est-ce que nous voulons avoir les mêmes émotions que lui ? » Magnifier Jésus, c'est vraiment réaliser que ces émotions de Jésus deviennent les nôtres. C'est un vrai désir que Jésus inspire à ses disciples. Jean ne craint pas quand il écrit son évangile de dire « Je suis le disciple que Jésus aimait. » Regardez, lui là, le disciple que Jésus aimait, c'est moi. Oh, c'est moi. Je suis le disciple que Jésus aime. Bon, c'est un peu narcissique, ok. Mais chacun, essayez d'imaginer de faire la même chose. Hé, je suis le disciple que Jésus aime. oser dire à nos contemporains « Jésus m'a aimé » de façon toute particulière, de façon personnelle, de façon tellement riche. Dans l'appel, il y a le Christ qui vient habiter en moi. Tout se passe en lui et tout d'un coup, il vient en moi. Il veut être au centre de mon désir. Est-ce que nous désirons ce matin placer Jésus au centre ? Cela va nous demander de la repentance. Est-ce que nous désirons que Jésus transforme les domaines de notre vie qui sont un petit peu bloqués ? Notre vie affective, peut-être ? Notre vie professionnelle ? Nos loisirs ? Je dois lui laisser plus de place dans mon culte personnel. Il va la prendre. Il attend juste que je lui ouvre les portes. Je désire vivre l'appel de Jésus. Je suis appelé à le magnifier depuis ma conversion jusqu'à cette passion pour son royaume. Vous savez à quoi on reconnaît un passionné de Jésus ? On a eu deux témoins là tout à l'heure. Rossi et Isabelle. Des passionnés à aller leur demander. Des passionnés qui parlent tout le temps tout le temps tout le temps de Jésus. Rossi comment tu vas ? Ah Jésus a fait un truc super dans ma vie. Non mais toi comment tu vas quoi ? Tout le temps elle parle de Jésus et pareil avec Isabelle. Allez les voir. Est-ce que nous avons ce feu ? Qu'est-ce qui a éteint ce feu dans nos vies ? Nous voulons ce matin nous consacrer de nouveau au Christ. Dans Romains 12,1 il est dit frère puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. En lui par son sang nous sommes rachetés pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse en toute intelligence il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Ce moment est venu les amis ce moment est venu de changer notre pays de changer notre voisinage de changer les gens qui sont autour de nous par la puissance et la présence du Christ vivant en nous. Nous allons prendre ensemble la communion nous allons ensemble prendre la sainte saine et ce pain qui nous nourrit c'est le projet de Dieu pour nos vies nous en sommes les bénéficiaires et les responsables qu'allons-nous faire ce matin ? On va le prendre on va le consommer mais pensons à demain demain nous allons le donner le distribuer parce qu'il n'est pas que pour nous ce pain ce projet de Dieu pour nos vies c'est le projet de Dieu aussi pour les autres et ce jus de raisin que nous allons boire c'est la prise de conscience que nous avons besoin encore d'être transformé pour devenir saint et sans défaut tu vas devenir saint c'est-à-dire toi-même tu vas devenir sans défaut parce que le Christ travaille ta vie travaille dans ta vie nous voulons pendant ce temps de scène chanter ensemble ce chant de consécration nous voulons dire tous ensemble Seigneur voilà ton peuple nous avons contemplé ce que tu nous dis de toi ce que tu as fait pour nous nous voulons ce matin te dire que nous l'avons entendu ce message nous voulons le vivre chacun ensemble vous imaginez l'année 2021 l'année 2022 les grandes choses que nous allons vivre nous sommes en train de travailler sur nos nouveaux locaux nous allons faire plein de groupes maison nous allons vraiment faire plein de choses tellement intéressantes avec nos amis nous allons leur parler de l'évangile et vous savez quoi ils vont l'entendre parce que le Saint-Esprit aura préparé leur cœur depuis la fondation du monde déjà les rencontres que vous allez faire ont été préparées oui Seigneur je ne veux pas bloquer ça je ne veux pas rester assis je ne veux pas rester bloqué là je veux me lever pour toi même si cela demande des épreuves même si je dois passer par le feu je veux être cet or purifié je veux être quelqu'un qui soit agréable pour toi j'ai envie que quand je te rencontrerai tu me dises entre bons serviteurs viens dans la joie de ton maître j'ai envie de vivre cette joie déjà ici avec vous aujourd'hui Dieu nous a donné une grâce incroyable Dieu a donné tout ce qu'il pouvait nous donner et il nous dit et toi m'aimes-tu oui Seigneur je t'aime comment je pourrais faire autrement tu me pardonnes des fautes incalculables des choses que je n'arrive pas à me pardonner tu me les pardonnes toi bien sûr que je t'aime alors occupe-toi de mes brebis je t'aime je t'aime